Tu cherches des crédits FUT ? Je te conseille de check le lien dans la description avec le code promo AXOSKILL. Tu bénéficieras de 5% de réduction sur ta commande. Les crédits sont livrés très rapidement et il y a plusieurs méthodes de transactions disponibles. Les gars, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. C'est vrai que dans les derniers commentaires des vidéos, en fait, il y a plein de personnes qui me demandaient de faire une vidéo autour de Atem Ben Arfa version 2ème uniforme. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Je l'ai acheté quasiment direct. Je l'ai revendu, je l'ai racheté. C'est une curie. Déjà, je vous dis d'entrer pour ceux qui hésitent parce que c'est vrai que tu as déjà une version uniforme. Tu as le TOTS qui va normalement sortir d'ici quelques mois. Ça va arriver très vite d'ailleurs, les TOTS. Et bon, c'est vrai que tu regardes sa carte. Elle est quasi pareille que l'IF mais il a pris un gros plus en physique. Et c'est là que j'ai ressenti la différence. La finition aussi, du coup, je l'ai placée en BU dans un 4-3-3. Donc, voilà, pour la question qui se pose. Moi, je vous dis, n'hésitez pas. Il est bien meilleur uniforme. Je l'ai trouvé qui faisait vraiment la différence. Donc, je vous propose une création d'équipe avec le joueur. Une belle équipe d'ailleurs. Plus de 200 000 crédits. J'ai vraiment kiffé cette équipe. Vous verrez, les phases de gameplay sont très intéressantes. J'ai mis de très beaux buts dans cette équipe. Et le commencement de cette équipe, c'est bien sûr le gardien. J'ai mis Johnny Placide. Au début, j'ai mis Agassa. Il ne m'a pas plu du tout. Et du coup, je l'ai revendu. Enfin, je ne l'ai même pas revendu. Je l'ai jeté. J'étais blasé. En fait, il m'a fait n'importe quoi. J'ai mis Placide. Alors, certes, il a un moins un en note par rapport à Agassa. Mais moi, il m'a fait le taf. Franchement, je l'ai trouvé bon. Il faisait de bonnes sorties. Il ne fait qu'un mètre 80. C'est vrai que c'est un petit peu juste pour un gardien. Mais je l'ai trouvé très correct. Il m'a bien plu. Et ma foi, c'est bien ce qu'on demande. Un gardien de but. Tant qu'il fait des arrêts, c'est l'essentiel. On va passer à la charnière centrale. Deux joueurs de Ligue 1. Dont un qui m'a vraiment plu. Donc le premier, c'est le marchand, le niçois. Je ne savais pas du tout qu'il avait une carte. En fait, je n'avais pas vu cette carte depuis que je joue à FUT. J'ai regardé sur FUTEL. J'ai vu qu'il y avait de bonnes stades. Donc je l'ai pris. C'est vraiment très solide. Et le deuxième qui m'a bien plu, c'est Aïssa Mandi. Le joueur de Reims, qui a une relance vraiment énorme. 78 en passe. Ça, c'est vraiment très bien pour un défenseur central. Ça ne paraît pas. Mais c'est très utile. Surtout quand tu es pressé énormément devant. Que tu n'as pas souvent la balle. Que tu peux relancer. C'est toujours propre avec Mandi. Et ça, ça fait vraiment la diff avec les autres défenseurs. 1.84. Un gabarit correct. 75 de physique. Ça passe. C'est vraiment très correct. On va passer au latéraux maintenant, les gars. Alors le premier, c'est Iorfa qui joue en Championship. Et ça rejoint un petit peu ce qui se passe dans FUT en ce moment. C'est en fait pas besoin d'avoir de gros joueurs. Tu as les joueurs en fait qu'il faut à leur poste. Avec les stats qu'il faut. Genre là, tu as 88 de vitesse et 77 de physique. Un gros gabarit, un 93. Et je vous dis, ça fait vraiment la différence. Je l'ai trouvé énorme ce joueur pour sa note. Je vous conseille vraiment de le tester. Défenseur gauche. 1. Français argent. Qui joue à Galatasaray. Alors je crois qu'il jouait à 3 avant. Je ne suis pas sûr. Ce joueur, c'est Lionel Carroll. Le joueur Galatasaray. Pareil, très bon. Vraiment bien. 80 de vitesse, 72 de physique. 1.82, un bon gabarit. Il fait le taf. Voilà, il a des bonnes contributions aussi. Il ne monte pas trop. Il ne dézone pas. Donc c'est vraiment bien. Une bonne défense. Ça ne paraît pas. Mais j'ai vraiment trouvé bonne cette défense. On va passer au milieu centraux. Alors au niveau des milieux centraux, c'est pareil. Il y a de bonnes surprises. Mac Guggan, le premier, c'est surprenant. Il a une carte pas énorme. Tu regardes. Après, c'est vrai qu'il a 4 notes à plus de 70. Mais je l'ai trouvé vraiment bon. Une bonne frappe. Il a une bonne stat en passe. Très, très correct. Je l'ai trouvé vraiment bon. Je vous conseille vraiment de le tester. Deuxième milieu central, c'est Nampalis Mendy. Le niçois qui a pris un plus de. Très, très correct ce joueur. Si je ne change pas le niveau du joueur, ça ne va pas le faire. Je ne vais pas le trouver. C'est un joueur hors qui était argent, justement, avant la mise à jour de cet hiver. Et qui est très correct. Très, très correct. Un peu petit, mais franchement, il est... Moi, je le trouve bon. Il fait penser un peu à Mathuidi. Alors, en un petit peu plus petit. Il a de bonnes contributions. Il a un bon physique. Une bonne stat en défense. Une vitesse correcte. Dribble et passe. Très, très correct. Il ne faut pas tirer avec. Par contre, 55 en tir, c'est vraiment dégueulasse. Mais il est bon. Il est bon. Il est bon. J'ai même mis deux buts, je crois. J'en ai mis un, il me semble, sur la dernière session de jeu. Le troisième milieu central, c'est un MOTM. Saouza, qui joue à Fenerbahce. Une carte MOTM. Bon, c'est pour le fun. Vous pouvez prendre le normal si vous voulez. Après, je l'ai trouvé très bon, le MOTM. Il a vraiment de bonnes stats. J'ai mis un très beau but avec lui. Vous verrez, dans les phases de gameplay, 4 étoiles du mauvais pied. Deux étoiles en gestes techniques. Voilà, c'est un joueur qui est là, avant tout, pour relayer, pour défendre. Donc, ce n'est pas un joueur technique. Il faut chaque joueur à leur poste qu'il soit capable de faire, en fait, le travail qu'on leur demande. Et c'est vrai que, sous ça, tu ne peux pas dribbler avec. Et pour finir cette équipe, les trois attaquants. Donc là, c'est total régal. C'est du skill à volonté que des joueurs 5 étoiles. On a McGuedy à droite, en version verte. Vous pouvez prendre le normal, à part la couleur de la carte. Il n'y a rien qui change. J'ai pris le vert, histoire de faire joli. Après, voilà, il n'y a pas non plus... Ce n'est pas la peine. Vous faites comme vous le souhaitez. Il y a 4 étoiles du mauvais pied. 5 étoiles en gestes techniques. Sur la session de jeu, c'est peut-être le joueur qui m'a le plus déçu. Après, j'ai surtout insisté sur Athème, Ben Arfa et sur le joueur à gauche. 22 matchs, 3 buts. C'est vrai que ce n'est pas extraordinaire. À gauche, on a Nani, que je kiffe bien, qui est vraiment monstrueux, qui ne coûte rien et qui est vraiment bon. Après, certes, j'ai mis que 7 buts. J'ai beaucoup tenté avec, c'est pour ça. Il est bon. Il est très bon. Il a une grosse frappe. Il est rapide. Il est technique. Il a une bonne stat en passe. C'est pour moi la meilleure alternative à Ronaldo si tu n'as pas de crédit. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Seul petit défaut, c'est pour le placer. Tu es obligé de mettre des Portugais ou de la D1 Turc. Et enfin, le dernier joueur de cette équipe. La star de cette équipe, Atem Ben Arfa, en version seconde in-form. Il n'y a pas photo. Je le trouve nettement meilleur que sa version in-form. Mais regardez, il a pris un plus 4, il me semble, en physique. C'est énorme pour une carte comme ça. Plus 4 en physique, ça ne paraît pas. Mais c'est vraiment énorme en force. Il a plus de 80. Il a une bonne vitesse. Il a une bonne finition pour un joueur qui aime aussi à la base. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, à l'heure que je vous fais la vidéo, je crois qu'il a augmenté depuis qu'il n'y a plus les offres de la fuite birthday. Donc, ouais, il a un petit peu augmenté. Je l'avais payé 110 000 et qu'il est à 120 000 à peu près. C'est une somme. Après, moi, je vous dis, des joueurs comme ça, tu n'en as pas 50 par Team of the Week. Les joueurs 5 étoiles. Donc, moi, c'est pour ça que je vous dis, foncez dessus, les gars. L'équipe, vous l'avez au complet devant vos yeux. Je vous la conseille vraiment. Elle est monstrueuse. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir avec. C'est bien l'essentiel, les gars. Donc, ce qu'on va faire, c'est que demain, je vais vous préparer une draft. Je pense que je n'en fais jamais. C'est vrai que c'est pas mal demandé. Je vais partir sur une draft. Donc là, je vais enchaîner les vidéos cet après-midi, les gars. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.